Je vous laisse vous l'installer, s'il vous plaît. Vous allez bien ? Oui, merci. Donc, on va commencer par un scan. Une petite machine qui prend des photos de vos dents et qui les met en 3D en images, OK ? L'orthononcie, c'est presque un rite de passage pour les adolescentes et adolescents. Emilie a 14 ans, elle sait qu'elle n'y échappera pas. Ça va ? Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour déterminer son plan de traitement, sa durée estimée, les appareils à utiliser et dans son cas, peut-être quelques dents à extraire. Toute une batterie de mesures, des outils technologiques de pointe pour savoir comment vont ces dents, est-ce que leurs racines sont bien formées, l'état de la croissance de ces os. On fait juste une 2e radiographie sur cette machine, juste là. De quoi permettre à ce spécialiste en orthodontie de se prononcer. On sait qu'est-ce que le patient aura besoin comme différents appareils. Et puis, c'est suite à cette première investigation qu'on établit un devis, qu'on discute en prêt avec les parents et les petits patients qu'on a. Ces analyses préalables ont un coût, environ 1 200 francs, inclus dans un traitement qui se chiffrera en général entre 8 et 10 000 francs. Aligné des dents, c'est un traitement cher, particulièrement en Suisse. C'est un investissement conséquent pour le sourire et la santé de son enfant, cela ne s'improvise pas. Cela commence par choisir le spécialiste adapté. Cette maman a voulu témoigner pour que son histoire ne se reproduise pas. Comme beaucoup, elle a choisi l'orthodontiste de ses jumeaux sur des critères pratiques. On ne l'y reprendra pas. Déjà, c'est l'orthodontiste qui vient à l'école, qui a signé comme quoi il fallait présenter les deux enfants chez lui parce qu'il y avait un problème au niveau des dents. Et puis après, parce qu'il est juste en dessous de l'école. Moi qui travaille quand même à un pourcentage élevé, ça permettait aux enfants qui avaient déjà 10 ans d'aller tout seul des fois aussi chez l'orthodontiste. Pas simple de témoigner devant la caméra pour des ados, alors nous avons fait appel aux graphistes d'abonnantendeurs pour vous les présenter. Quentin et Matisse sont de vrais jumeaux de 13 ans. Leur sport favori, c'est le tennis. Leur passion, réaliser des vidéos. Ils partagent aussi le même problème orthodontique et quasi le même traitement. Un appareil parmi les plus douloureux. Il y a eu plusieurs types d'appareils dans un avec des barres métalliques sur le côté. Et en fait, c'est vrai que quand ils devaient mâcher et ça, ça craquait. Souvent, ils se bloquaient un peu la mâchoire et ça. Donc, on a vite été sur des appareils qui étaient très difficiles pour les enfants à porter avec des fortes douleurs. Vu les contraintes de ce type d'appareil, cela nécessite une communication soutenue avec l'orthodontiste. Ce n'était pas le cas pour les enfants. Elle est allemande et surtout ne pratique en Suisse que trois jours par mois. Alors, quand survient un problème, c'est le système D. Quand il y a eu le système de ces barres métalliques qui étaient très rigides, elle les a mis. Puis, une heure plus tard, ça a lâché. Mon fils mangeait une pomme, je crois, et ça a lâché. Donc, j'ai vite appelé l'orthodontiste qui était en train de repartir en Allemagne, qui avait déjà fermé le cabinet. Donc, elle nous a montré à ce moment-là au dentiste et à moi le tournevis qu'il fallait, etc. Et pour la petite anecdote, quand on partait en vacances, je lui ai dit, mais si ça lâche, qu'est-ce que je fais ? Elle m'a proposé de me prêter le tournevis. Et les problèmes se sont enchaînés. Voilà. Alors, regardez bien. Donc, sur WhatsApp, avec l'orthodontiste qui était en Allemagne, lui montrer, je demande à Quentin de montrer le fil. Ben voilà. Ça ne tient pas. Donc, elle me dit, est-ce que vous auriez une pince ? J'ai dit, oui, m'a coupé le fil. C'est vous qui avez coupé ça ? Ah ben oui. J'ai eu des talents de dentiste que je ne me connaissais pas. Des orthodontistes à temps partiel en Suisse, ce n'est pas rare depuis l'ouverture des frontières suite au bilatéral. Tu sens la différence ? En 2021, 37 spécialistes en orthodontie étrangers ont demandé et obtenu la reconnaissance de leur diplôme. Certains s'installent dans notre pays, d'autres sont nomades. C'est ce nomadisme qui inquiète le vice-président de la fêtière suisse. Le problème qu'on a, c'est qu'on a des gens qui sont des dentistes itinérants, qui voyagent un peu d'un cabinet à l'autre, qui viennent travailler un ou deux jours par mois dans tel et tel cabinet. Même si ces gens sont compétents, ce n'est pas la question, mais ils ne sont pas vraiment liés au lieu. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous établissez quelque part et que vous investissez de l'argent pour créer un cabinet, en général, vous voulez y rester 20, 30, 40 ans. Tandis que si vous venez d'ailleurs, à partir du moment que c'est peut-être plus très intéressant, vous avez peut-être tendance à vouloir repartir. Et rien qu'au niveau du canton de Neuchâtel, l'année passée, on a eu deux personnes qui sont parties, qui ont arrêté du jour au lendemain leur cabinet. Conséquence, les patients concernés ont dû en urgence trouver un nouveau spécialiste qui accepte de poursuivre le traitement. Les perspectives de travail ici attirent donc de nombreux spécialistes étrangers, alors que la Suisse n'a diplômé que 7 orthodontistes, pas un de plus, toujours en 2021. cette disproportion, le médecin cantonal valaisan la déplore. Malheureusement, c'est assez courant parce qu'on a des capacités de formation qui sont relativement limitées en Suisse, ce qui fait qu'on a de la peine à suivre avec la démographie des soignants, en général, des médecins, des dentistes. Donc, ce n'est pas inhabituel. la question se pose de manière générale de développer des capacités de formation. En Suisse, un diplôme de médecin dentiste est suffisant pour pratiquer de l'orthodontie. Ça va bien ? Ça va, il va. Bien, t'as passé une belle année ? Bonne année. Bonne année. Mais pour être spécialiste, il faut ajouter encore un cursus de 4 ans. En Suisse romande, c'est à l'Université de Genève que la formation est donnée. Ces futurs spécialistes en orthodontie ne sont pas nombreux. 8 étudiantes et étudiants en tout actuellement. Ici, on n'y trouve rien à redire. C'est très peu, mais je pense que c'est suffisant pour la population de la Suisse romande. Dans les pays scandinaves, ils estiment qu'ils ont besoin d'un orthodontiste pour 30 000 habitants, ce qui fait le nombre de 65 à 70 orthodontistes nécessaires en Suisse romande. Et ce nombre est actuellement atteint. J'ai enlevé les arcs, j'ai regardé un petit peu le transversal, ça va beaucoup mieux. Dans le cursus de formation pour les médecins dentistes généralistes, il y a bien sûr les notions de l'orthodontie. Il y a une formation dans les bases de l'orthodontie. Un spécialiste, il aura une formation à plein temps. On apprend toute la théorie, bien sûr, mais on a aussi une bonne formation clinique où les étudiants vont soigner minimum son patient. Donc, ils savent comment faire un bon diagnostic, ils savent définir si un traitement est nécessaire et gérer les complications. C'est seulement à l'issue de cette spécialisation que les médecins dentistes pourront porter le titre d'orthodontiste ou de spécialiste en orthodontie. Une fois le praticien choisi, le devis établi et le traitement en cours, il vaut aussi la peine de contrôler les factures. Prenez cet exemple réel, appelons-les Alessio et Tamara, ils ont 17 et 11 ans et son frère et soeur. Ils ont tous les deux des bagues. Au fil des mois, les factures s'accumulent, leur maman a des doutes, elle nous contacte et nous transmet leur dossier complet. On fait les calculs, on compare les devis et les factures. Surprise, pour Tamara, le devis est presque atteint alors qu'elle n'est qu'au milieu de son traitement. Pour Alessio, qui vient tout juste d'en terminer avec son appareil, le devis a été carrément dépassé de 37%, soit plus de 3600 francs. Leur maman est tombée de haut, elle nous a demandé de témoigner anonymement. Qu'est-ce qu'on fait ? Même maintenant qu'on est noir sur blanc, vous avez fait les démarches, etc., qu'est-ce qu'on fait ? On appelle le dentiste, on lui dit écoutez, j'ai quelques doutes sur la facture, ça risque de le froisser et d'être pour finir quelque chose de contre-productif. Et quelque part, on est dans ses mains, on a la santé de notre fille dans ses mains. Un dépassement de devis, ça peut arriver. Mais de cette ampleur, ça choque cet expert. Déjà, un 10%, un 15%, c'est quelque chose qui nous gêne et pour laquelle on n'est pas hyper satisfait. On essaie d'avertir aussi les patients et d'expliquer pourquoi. Arriver à dépasser un montant de 37%, c'est beaucoup trop élevé pendant les traitements orthodontiques. Les orthodontistes facturent selon une tabelle appelée le dentotard, un système propre à la Suisse. Chaque acte y est décrit et valorisé. Nous avons soumis toutes les factures d'Alessio et de Tamara à notre expert. Et là encore, grosse surprise, pour les deux enfants, le dentotard n'a pas été utilisé de manière correcte. Selon lui, il y a donc surfacturation pour un montant cumulé de presque 3500 francs. On vous passe les détails, mais l'orthodontiste a facturé un acte pour 80 francs à chaque rendez-vous qui n'a pas lieu d'être, selon notre expert. On ne peut pas cumuler un contrôle avec un acte clinique. Ça a été fait d'une façon systématique. Dans ces cas, je ne connais pas la raison pour laquelle. Des fois, il peut y avoir ignorance. Il y a des praticiens qui le font d'une façon systématique ou il y a à l'interne une façon de facturer ou de prester qui échappe peut-être au contrôle du médecin dentiste responsable ou de l'orthodontiste. Donc je ne peux pas dire quelle est la raison pour laquelle, dans ces cas en particulier, il y a eu ce rajout de cette position. Plus surprenant encore, à 150 kilomètres de distance, les factures envoyées à la maman de Matisse et Quentin contiennent la même erreur, la même surfacturation. Ici, en tout, 2 500 francs. Les assurances complémentaires remboursent une partie de ces traitements. Au sein du groupe mutuel, trois quarts des enfants sont au bénéfice d'une couverture orthodontique. Pourtant, on ne fait que des contrôles de routine. Lorsqu'il y a un doute de la part de l'assuré, celui-ci peut prendre contact avec nous et à ce moment-là, nous réalisons des contrôles plus poussés. On ne constate pas aujourd'hui, au niveau du groupe mutuel, des abus forcément importants. Au niveau du traitement orthodontique, vraiment pas du tout. Mais nous ne suivons pas le respect des devis, tout d'abord parce que nous n'avons pas systématiquement les devis. Ils n'ont pas à nous être livrés de façon obligatoire et parce que les traitements se passent en règle générale sur plusieurs années. Nous avons convaincu la maman de Tamara et Alessio d'interpeller leur orthodontiste concernant le dépassement du devis. La réponse est tombée juste avant Noël. Leur réaction, c'était « Ah non, mais en fait, il n'y a eu rien, on est désolés. » Et puis du coup, ils nous ont proposé de… Bon, plus rien nous facturer pour notre fils et plus rien nous facturer pour notre fille. Et du coup, tout de suite, c'était vraiment une grande joie. Maintenant, si on n'avait pas posé la question, et puis à grande échelle, ça donne quoi ? Ça donne combien de milliers de francs ? Quant à Mathis et Quentin, leur traitement ne devait durer qu'une année. Trois ans plus tard, ils n'étaient toujours pas terminés. Il y a quelques semaines, la maman a reçu un appel de l'assistante de l'orthodontiste. À bout, elle a pris une décision radicale. Je lui ai demandé quand était le prochain rendez-vous. En plus, ça tombait le jour de l'anniversaire de mes jumeaux. Et je lui ai dit « Ça leur fera un très beau cadeau, vous pouvez me préparer la décharge, je signe, on retire tout. » Bonsoir, Jean-Philippe Hessler. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous présidez la SSO, la Société Suisse des Médecins Dentistes. Alors, quand on voit cette professionnelle qui demande à cette maman d'aller avec une pince couper un fil dans la bouche de son fils, franchement, on tombe à la renverse. Comment est-ce que c'est possible ? Je dois vous dire, je me mets dans les souliers de la maman et je suis tout aussi surpris qu'elle. Apparemment, la médecin dentiste en question n'était pas tellement au courant du système qu'on a en Suisse. Je pense que n'importe quel médecin dentiste, spécialiste ou non, aurait pu dépanner ce petit patient. Et l'orthodontiste, si j'avais été à sa place, j'aurais orienté mon patient vers son médecin de famille ou vers le service de garde. Qu'est-ce qui se passe quand un médecin dentiste, un orthodontiste, ne travaille pas, ne respecte pas les standards de la branche comme dans ce cas-là ? C'est difficile de dire est-ce qu'il a respecté les standards ou pas. Je ne me mets pas dans cette situation. Mais s'il y a une contestation... C'est difficile de dire si ça peut être conforme aux standards, ce qu'on a vu là. Si vous écoutez bien, l'orthodontiste a proposé à la maman de lui donner une pince si elle était embêtée pendant ses vacances. Donc, sur le moment, non, ça ne correspond pas aux standards. Maintenant, elle a voulu bien faire mais je ne veux pas défendre absolument cet acte. Absolument pas. Pour dépanner le petit patient en Suisse, il aurait fallu l'orienter vers son médecin dentiste de famille ou vers le service de garde. Il s'agit d'un médecin dentiste, en l'occurrence orthodontiste, qui est établi à l'étranger mais qui pratique en Suisse. Est-ce que ça, de votre point de vue, ça peut être problématique ? Oui, ça peut être problématique. En vertu des accords bilatéraux, vous avez la possibilité comme médecin dentiste titulaire d'un diplôme européen de venir pratiquer en Suisse. C'est valable pour les médecins et les médecins dentistes jusqu'à 90 jours par année sans nécessairement faire reconnaître votre diplôme préalablement et sans demander une autorisation de pratique. Et qu'est-ce que vous demandez concrètement vis-à-vis de ça ? On a attiré l'attention de nos autorités fédérales à ce sujet. Ma foi, les accords bilatéraux sont inébranlables et l'écoute de nos autorités a été plutôt faible à ce sujet. D'un mot encore, il y a cet autre point frappant, c'est celui de la facturation. Quand on voit ces deux exemples, on se demande si la pratique de l'orthodontiste échappe à toute forme de contrôle dans ce pays. Non, absolument pas. On a un tarif qui est fixé. Les membres de la SSO se soumettent à ce tarif et le patient, comme l'un d'entre eux a fait, s'est adressé en premier lieu à son médecin dentiste afin de trouver un arrangement. Si ce n'est pas possible, vous trouvez des commissions d'expertise de la SSO, malheureusement, qui n'entrent en matière que pour les médecins dentistes membres de la SSO, mais pour le patient, c'est un avantage énorme. Donc, la commission va vérifier la note d'honoraire et va prendre position par rapport à ça. Jean-Philippe Hessler, vous restez avec nous. On va regarder ensemble une enquête maintenant qui interpelle. Notre équipe a envoyé un garçon de 12 ans dans différents cabinets. Et vous allez voir que tant au niveau du diagnostic, du devis que de la prise en charge, les différences sont impressionnantes. Oui, bonjour. J'aimerais prendre rendez-vous pour Victor. C'est un enfant de 12 ans. L'idée, c'est de voir un petit peu, faire le point sur l'alignement de ses dents. Au mois de décembre, notre recherchiste a pris quatre rendez-vous dans des cabinets qui offrent un service d'orthodontie pour notre cobaye volontaire. Appelons-le Victor. OK, merci. Au revoir. À jeudi. Nous avons contacté une dizaine de cabinets. Nous avons choisi ceux qui nous proposaient des rendez-vous compatibles avec l'agenda de Victor. Victor, un garçon qui n'a peur de rien, même pas des orthodontistes. L'idée, c'était que Victor puisse se rendre sur les lieux sans louper l'école, évidemment. Donc, on a choisi des lieux plus ou moins dans le quartier de l'école. À chaque consultation, notre recherchiste mentionne que Victor a une assurance complémentaire orthodontique. Premier rendez-vous dans une clinique dentaire. Un rendez-vous pour le moins express. 8 minutes et hop, un devis à 8 387 francs 65. En 8 minutes, le chrono s'était plié. On avait déjà un devis, donc il n'y a pas de radio qui a été faite. On nous a dit qu'il fallait peut-être attendre quand même de voir comment les dents allaient pousser, mais dans 6 mois, on était fortement invités à commencer un traitement orthodontique. Établir un devis en quelques minutes, sans radiographie, sans analyse plus poussée, ce n'est pas sérieux selon les spécialistes. Alors clairement, si vous faites ça, vous loupez certainement des choses. Vous loupez typiquement des prises en charge par l'AI, peut-être même des prises en charge par la lamale, s'il y a des dents incluses, selon la tranche d'âge que vous examinez. Donc juste regarder un patient sur le fauteuil n'est clairement pas suffisant pour faire ni un diagnostic valable, ni d'établir un devis qui fera, j'entends, qui fait sens, avec une stratégie de traitement qui fait sens. J'entends, ce n'est pas professionnel. Le deuxième rendez-vous, c'est chez un dentiste. Il recommande d'attendre que les dernières dents de Victor poussent complètement, de consulter à nouveau dans 6 mois environ. Il nous transmet même des noms d'orthodontistes dans le quartier. Troisième consultation dans un cabinet d'orthodontie spécialisé dans les gouttières, ces petits moules transparents qui permettent de redresser les dents en toute discrétion. Nous demandons toujours de faire le point sur l'alignement des dents de Victor. L'assistante nous reçoit. Surprise, c'est elle qui ausculte Victor, qui l'oriente plutôt vers des gouttières que des bagues. C'est elle aussi qui établit le devis. 6 000 francs tout rond pour la première année, 12 599 francs et 98 centimes exactement pour la totalité du traitement. De A à Z, c'est seulement l'assistante qui nous a pris en charge. À aucun moment on a eu orthodontiste ou dentiste. C'est absolument inadéquat, illégal et non professionnel. J'attends une assistante dentaire, c'est quelqu'un qui nous assiste dans les tâches qu'on fait, mais elle n'a aucunement ni les compétences ni le droit de faire des diagnostics de ces types-là. J'attends, non, clairement, ça ne va pas du tout. Pourtant, elle, on nous oriente très clairement sur un traitement orthodontique et plutôt des gouttières. Donc, Victor, il sort de là. Pour lui, c'est clair qu'il va suivre un traitement orthodontique à l'aide de gouttières. quatrième et dernier rendez-vous dans un cabinet d'orthodontiste. Là, on nous dit que Victor n'a pas de raison médicale d'entreprendre un traitement, éventuellement pour de très légères raisons esthétiques. On nous recommande de réfléchir et de revenir dans quelques mois. Face à cette diversité de traitements proposés, il y a de quoi déconcerter n'importe quel parent, tout comme notre recherchiste. Je sors de ces rendez-vous et honnêtement, je ne sais pas si Victor, oui ou non, doit faire de l'orthodontie. Jean-Philippe Hessler, on vous retrouve, président de la société suisse des médecins dentistes, on le rappelle. Là, quand même, dans deux cas, sans même un diagnostic digne de ce nom, on nous recommande des traitements qui se chiffrent en milliers de francs. Est-ce que les praticiens de Suisse Romande sont sérieux ? Alors, je peux me joindre à ce qu'a dit le confrère Pazera, deux de ces prises en charge de patients sont totalement inacceptables. Maintenant, vous me posez la question de savoir, oui, il y a une différence entre pas de traitement et un traitement relativement cher. L'orthodontie revêt un caractère très particulier. La majeure partie des traitements d'orthodontie ne sont pas indiqués purement médicalement. Ils ont une indication avant tout esthétique. Et raison pour laquelle, des praticiens ont estimé que ce n'était pas indispensable de faire un traitement. Et je trouve que cette approche a été très très raisonnable de leur part. Alors, comment est-ce qu'on fait en tant que patient, en tant que parent, pour savoir si on a besoin ou pas de faire un traitement vu cette zone grise finalement entre médecine et esthétique ? Il faut en discuter. Le dialogue et la confiance. Il faut en discuter avec l'orthodontiste et éventuellement avec votre médecin dentiste de famille qui pourra vous aider dans un choix. Et pourquoi pas ne pas vous gêner, demander un deuxième avis. Il n'y a pas de honte, ce n'est pas insultant, il n'y a pas de tabou. Je peux encourager à le faire. On a vu au fil de cette émission différents exemples interpellants au sein de la SSO, de la fêtière que vous présidez. Est-ce que vous envisagez d'agir pour que ce type de situation ne continue pas à se produire ? Alors, quand des cas pareils se produisent et que ce sont des membres de notre association qui sont concernés, nous réagissons, bien entendu. Ces fameuses commissions d'expertise, elles agissent. On a des commissions de déontologie aussi et comptez sur nous, nous réagissons face à ces confrères indélicates. Et qu'est-ce qui risque alors ces confrères indélicates au sein de la SSO, s'ils sont membres de la SSO, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les dentistes ou médecins orthodontistes ? C'est difficile à dire, le catalogue de sanctions est long, ça peut passer par un avertissement, on peut encourager le patient à faire une dénonciation, on peut aller plus loin. Nous n'avons pas de fonction juridique, nous ne faisons pas office de loi, mais simplement c'est une éthique professionnelle que nous défendons. Merci beaucoup Jean-Philippe Hessler d'être venu répondre à nos questions, très bonne soirée à vous. Merci à vous. Et l'orthodontie aujourd'hui, c'est aussi la mode des gouttières pour adultes. Alors vous avez sans doute déjà vu ces pubs qui vous promettent un sourire parfait pour quelques milliers de francs. On parle là plus d'esthétique et de business que de médecine, mais ça cartonne. L'orthodontie pour adultes c'était plutôt rare jusqu'à l'arrivée sur le marché des gouttières, ces petits moules rigides, transparents, qui permettent d'aligner les dents en toute discrétion. Depuis, ces boutiques du sourire ont germé partout en Suisse. Certaines marques n'alignent que les six dents dites sociales, c'est-à-dire celles visibles de canine à canine, d'autres, l'entier de la dentition. C'est le cas du leader sur le marché suisse Best Mile qui a reçu un sacré coup de pouce en matière de visibilité et d'images positives il y a un an lorsque Migros l'a racheté. L'entreprise nous a ouvert les portes de sa production à Winterthur. Sa surface vient de doubler. Best Mile emploie actuellement 350 personnes dans toute la Suisse. Le processus commence par la modélisation informatique. Ici, on définit toutes les phases qui seront nécessaires entre le début et la fin du traitement. Une dizaine d'étapes pour faire progresser petit à petit la dentition jusqu'au résultat souhaité. Autant de gouttières seront nécessaires, cela prendra entre 3 et 12 mois. Cela établi, on passe ensuite à la phase de la modélisation 3D dans ces imprimantes géantes dernier cri. C'est là que les modèles sont moulés. Pour chaque étape du traitement, chaque mâchoire, il y a un modèle. Par exemple, ici, on voit la dentition d'origine, la dentition actuelle. On voit bien la mauvaise position des dents. et là, le résultat corrigé, c'est bien rond. C'est comme ça que la dentition de notre client sera à la fin du traitement. Chacun de ces modèles servira de support pour mouler une gouttière unique, une étape précise du traitement. Dans ce robot, un film en PET est chauffé, puis par aspiration, il enrobe le moule. Voilà, les aligneurs sont presque terminés. Ici, c'est l'étape où on polie les angles pour qu'ils soient bien nets, afin que les gouttières ne blessent pas les gencives et on s'assure qu'ils respectent les standards de qualité. actuellement, les équipes de Best Smile travaillent en tournus 2 x 8, voire même parfois 3 x 8 pour répondre à la demande croissante. 10 000 gouttières par semaine, soit pour 500 à 700 clients. Le patron de l'entreprise a tenu à nous le montrer. Il vient lui aussi de commencer un traitement par gouttière. Voilà la mienne. Et ça se met comme ça, facile. On peut traiter des problèmes légers à moyennement sévères. Dans mon cas, on peut parler de problèmes moyennement sévères. On ne peut pas traiter tous les problèmes avec des gouttières, mais je suis persuadé que tous ceux qui ont le choix opteront pour des gouttières. Ce n'est pas uniquement moins visible, c'est surtout moins contraignant, c'est plus pratique, plus confortable. On peut les enlever pour manger et on peut surtout bien se laver les dents. Actuellement, le public cible, c'est surtout les jeunes adultes attirés par le résultat esthétique. Mais cela pourrait bientôt changer. Son patron nous la lance en primeur. Nous allons proposer nos services aux adolescents dès ce printemps. C'est une grande étape pour nous. Nous pensons que cette offre pour les jeunes est très importante pour ceux qui veulent un appareil invisible. On le proposera d'ailleurs à travers toute la Suisse. une concurrence directe pour les orthodontistes. Le concept de gouttières est très attractif pour tout le monde. Les gouttières, je ne les propose pas aux patients, aux petits-enfants ou aux jeunes parce que je transfère la responsabilité du traitement aux parents. La gouttière doit être portée 22h sur 24. S'il faut encore suivre un enfant de 6 ans, 7 ans avec une gouttière, ça rajoute un travail assez important chez les parents ? Avec les ados, on va évidemment devoir s'assurer que ces patients portent régulièrement leur gouttière. C'est le plus important pour garantir le succès du traitement. On prévoit par exemple d'utiliser l'intelligence artificielle. Les patients devront faire régulièrement des photos de leurs dents. On pourra alors voir s'ils portent ou non leur aligneur. Si ce n'est pas le cas, on leur demandera de venir faire un contrôle. Et parlons de prix, il faut compter environ 4000 francs pour aligner la mâchoire du haut et du bas et de quoi stabiliser le travail effectué, soit moins que chez un orthodontiste, mais la prise en charge est différente. Ce marché en forte croissance attire toutes sortes d'entreprises. On en a trouvé qui proposent des kits en ligne, les clients font eux-mêmes leurs empreintes, les envoient par la poste et reçoivent quelques semaines plus tard leur gouttière avec le plan de traitement. Tout ça, sans avoir jamais vu l'ombre d'un dentiste. Quelle que soit la technique utilisée pour corriger ses dents, quand on est dans le médical et pas dans l'esthétique, il est possible de s'assurer et d'être en partie remboursé pour son traitement. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. Alors vous avez analysé une dizaine d'assurances dentaires, analyses effectuées en partenariat avec nos collègues dont on parle sur la radio RTS La Première, avec quel objectif ? Avec l'objectif d'essayer d'y comprendre quelque chose. C'est bien, c'est ambitieux. Il y a beaucoup de modèles. On s'est retrouvé avec neuf assurances avec cinquante propositions de modèles différents. Il ne s'agit pas de savoir uniquement ce que coûte l'assurance dentaire la première année. Il faut pouvoir se projeter dans le futur. Donc on a demandé à ces assurances de nous faire une projection de l'évolution des cotisations dans le futur. Alors par exemple, pour un enfant jusqu'à 15 ans, il va payer entre 1 400 et 10 000 francs de cotisation selon l'assurance qui va être choisie par les parents. Bien sûr, la différence est énorme mais elle s'explique aussi par la couverture qui va être différente et puis les montants remboursés qui vont être différents. Si vous avez 500 francs de remboursement maximum par année, vous allez les payer bien sûr normalement moins cher que si vous avez 10 000 francs de remboursement chaque année. Ce remboursement annuel il est vraiment déterminant pour le niveau de prime qu'on paye. Est-ce que ça vaut la peine de payer pour avoir le plafond maximum en termes de remboursement ? Alors pour l'entredoncie, on part sur des coûts moyens de 9 000, 10 000 francs sachant que ces coûts vont intervenir environ sur 3 ans. Vous allez obtenir des factures pendant 3-4 ans de votre médecin. Donc on pourrait se dire qu'il faut partir sur des chiffres qui tournent entre 2, 3, 4 000 francs de couverture remboursable par année je dirais. Plus fondamentalement en Suisse, on sait qu'on a tendance à s'assurer qu'on a à peu près tous les risques possibles et imaginables. Est-ce que tous les enfants ont réellement besoin de ces assurances dentaires si on se focalise sur la partie orthodontie ? Non, 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 pas du tout. En dehors de soucis esthétiques qui pourraient se produire à l'adolescence, non, pas du tout. Il faut peut-être regarder s'il y a des antécédents familiaux compliqués dans ce domaine. Et puis la deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est si on a les moyens financiers, on peut aussi simplement attendre que les problèmes arrivent pour les pays. et plutôt que de prendre une assurance. Une assurance orthodontique toujours avec ce modèle de 9000 francs pour un ado de 15 ans, c'est 50 francs par mois qu'il faut mettre de côté sur un compte d'épargne si on veut passer par la solution Badlane. Oui, c'est ça. 50 francs par mois pendant 15 ans. Stéphane, on parle là d'assurance conclue très tôt, parfois même avant la naissance de l'enfant et qui sont vendus avec des arguments marketing assez efficaces. Oui, alors certaines de ces assurances proposent des premières années qui sont gratuites ou alors des cotisations très basses, mais bien sûr, par la suite, ça va évoluer vers le haut, les cotisations, donc il faut demander une projection des coûts pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Et puis, à titre de rappel, certaines choses sont couvertes par la lamelle, par l'assurance de base, la partie accident, notamment si votre enfant se casse une dent, certaines affections de l'appareil masticatoire aussi et puis des traitements en relation avec des maladies graves. Alors, imaginons maintenant, je conclue une assurance quand je suis enceinte pour mon futur enfant et puis, 6 ou 7 ans plus tard, un courtier vient me proposer une autre complémentaire, visiblement avec de meilleures conditions, est-ce que ça vaut la peine de changer ? Les courtiers ont toujours de meilleures propositions. C'est toujours un risque parce que quand vous changez d'assurance complémentaire, on va vous demander des examens médicaux, en l'occurrence un test technique de dentiste, on va dire, de manière à ce que l'assurance puisse évaluer les risques et éviter de devoir prendre en charge ces risques. Il faut le rappeler, c'est une lapalissade, l'assurance est là pour gagner de l'argent et pas en perdre. Oui, donc mieux vaut toujours bien lire les contrats que d'écouter ce qui s'est dit uniquement oralement. Et vu la durée de l'engagement, eh bien ça vaut la peine de faire tout ça, de se poser toutes ces questions avant de signer. Merci beaucoup Stéphane. Au revoir. Bonne soirée à vous. Et on quitte maintenant le fauteuil du dentiste pour faire un tour dans les grands magasins. Un petit tour très encadré par l'aménagement des étalages et des rayons. C'est le clin d'œil de notre chroniqueuse, Leïla Rulli. Bonjour, c'est Balthazar. Pourquoi la plupart des magasins de décorations et de meubles sont construits comme des labyrinthes pour souris de laboratoire ? Vous l'aurez deviné, Balthazar, c'est tout sauf un hasard. Parcours fléché, allée interminable, déviation. Dans certains grands magasins, il est presque impossible d'aller directement saisir le produit pour lequel on est venu et passer en caisse sans avoir préalablement fouler chaque centimètre carré de la surface de vente. La raison ? Nous faire perdre nos repères et nous obliger à passer devant un maximum d'articles que nous n'aurions pas forcément achetés si on ne nous les avait pas mis sous le nez. Dans les supermarchés alimentaires, où l'on peut circuler plus librement, d'autres astuces sont appliquées dans ce même lutte. Selon les règles élémentaires du marketing, les produits de base comme le sel, le sucre ou la farine sont volontairement placés en retrait, voire dans des endroits peu logiques. Pour les trouver, comme un prédateur à l'affût, on doit identifier la bonne allée et ralentir le pas en scrutant les rayons minutieusement. Sans s'en rendre compte, on passe en revue des dizaines d'articles avant de saisir le bon. De temps à autre, il arrive même que certaines anciennes déplacent un de leurs best-sellers histoire de nous forcer à casser notre parcours habituel et nous présenter des denrées encore inconnues de notre caddie. D'ailleurs, les produits particulièrement populaires sont souvent situés au milieu des allées, de sorte que même les plus déterminés d'entre nous puissent être tentés par des achats impulsifs en cours de route. Cet habile stratagème permet d'éviter qu'on se contente d'acheter uniquement ce dont on a besoin et de repartir aussitôt. Voilà pourquoi, cher Balthazar, vous avez parfois l'impression que faire vos courses se transforme en chasse au trésor. Mais bonne nouvelle ! Les parcours fléchés et flux canalisés des magasins de meubles de type suédois avec un nom formé de 4 lettres sont aujourd'hui jugés obsolètes. Ils devraient progressivement disparaître dans les années à venir. Pour nous offrir plus de liberté. Et le temps déjà de retrouver l'actualité conso avec Elisa Cacharot. Bonsoir. Bonsoir. Elisa, on commence par le coup de gueule d'un téléspectateur. Oui, vous voyez ce genre de facture en version papier. Eh bien, ça peut coûter jusqu'à 8 francs aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé à l'un de nos téléspectateurs. Suite au dépannage de sa machine à laver, il a reçu la facture par e-mail de l'entreprise Schultes. Et ce tarif qu'on lui demandait de 8 francs pour recevoir la facture papier l'a choqué, on l'écoute. Oui, il s'agit clairement d'un abus et je pense que l'entreprise concernée n'est pas la seule à le pratiquer. 8 francs, pourquoi pas 50 francs ? Je pense que ce qui me dérange surtout le plus sidérant c'est cette justification malhonnête au nom du prétendu développement durable. Alors qu'on sait très bien que derrière le NUMEC il y a toute une infrastructure, une technologie très gourmande en ressources. Donc paradoxalement, on punit ceux qui contribuent au maintien d'emplois de proximité socialement utile, facteur guichet postaux. C'est le monde à l'envers. Elisa, vous avez contacté Schultes à ce propos. Alors que répond l'entreprise ? Alors il se justifie avec leur objectif d'atteindre la neutralité climatique en 2023 et je les cite avec ce montant de 8 francs nous donnons un signal fort et incitant nos clients à réduire avec nous leur consommation de papier. Nous espérons ainsi inspirer durablement nos clients et nos fournisseurs. Alors est-ce que c'est inspirant ? Je ne sais pas. En tout cas c'est tout à fait punitif et notre téléspectateur n'est pas du tout convaincu par ces explications. On retrouve Grégoire Gonin. Le panneau d'informatique du sèche-linge est tombé en panne et parce que cette pièce n'est pas substituable, réparable. Il s'agit de changer l'ensemble de l'objet et donc une entreprise réellement éco-responsable s'engagerait à produire des objets low-tech beaucoup plus simples mais beaucoup plus durables et également militerait pour une garantie légale portée non plus à 2 mais à 20 ans c'est-à-dire des objets réellement construits pour durer. Elisa, cet exemple n'est de loin pas le seul qui montre comment la transition vers le numérique se fait au frais de ceux qui préfèrent le papier. A la rédaction on a reçu plusieurs témoignages qui vont dans ce sens. Oui, on peut dire qu'il y a un vrai ras-le-bol en fait par rapport à cette contrainte de passer au numérique. Une dame nous a même transmis un courrier du groupe mutuel l'informant que si elle souhaitait continuer de payer au guichet elle devrait payer la taxe de la poste. Oui, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais en fait quand on paye une facture au guichet la poste facture des frais aux bénéficiaires de l'argent et ces frais varient en fonction du montant de la facture. Tout à fait donc c'est 1,20 franc par exemple pour un paiement jusqu'à 50 francs ou 2,35 francs pour les paiements jusqu'à 1000 francs ce sont les prix que le groupe mutuel a annoncé à ses assurés donc sans marge supplémentaire. Pour l'assureur tout ça se montait au total à 6,5 millions de francs c'est effectivement ce qui a été reporté sur les clients mais d'autres entreprises n'hésitent pas à reporter des montants plus élevés que ce que leur demande la poste. Oui alors les opérateurs téléphoniques ont commencé très tôt ce genre de politique tarifaire et l'opérateur Sault d'ailleurs impose un forfait pour le paiement au guichet de 4,45 francs avec une petite marge donc auquel vous pouvez encore ajouter 5 francs si vous souhaitez recevoir la facture détaillée sur papier. Oui alors au total ça fait quand même plus de 100 francs par an de surcoût pour ceux qui préfèrent rester au papier c'est pas tout à fait fair play. Et alors sans transition vous nous avez apporté une cocotte. Oui parce que ce genre de vieille marmite est plutôt tendance sur les réseaux il y a pas mal de vidéos qui tournent en ce moment avec des techniques pour économiser de l'énergie il y en a une qui m'a fascinée en particulier c'est la cuisson massive cuisson passive avec la marmite norvégienne la marmite norvégienne c'est à dire ? Alors il faut une marmite déjà mais au lieu de faire mijoter le plat pendant deux heures on se sert en fait d'une boîte isolante qui permettrait de cuire le plat grâce à l'inertie de la chaleur la boîte par contre il faut la fabriquer et là on trouve pas mal de conseils pour aboutir à ce genre de modèle oui donc là on voit effectivement un caisson en bois avec l'isolation à l'intérieur ce qui n'est pas facile à faire mais il y a aussi des modèles un peu plus artisanaux là avec couverture linge assez surprenant c'est rudimentaire mais ça permettrait de cuire un bof bourguignon selon un youtubeur qu'on va regarder et une fois que ça arrive à l'ébullition on arrête tout le but ça va être de mettre une couverture de survie là c'est chaud comme il faut c'est lourd qu'est-ce que tu fais dans ta cuisine et bien je mets un plaid mais pourquoi donc ? oh je fais un bof bourguignon hop nous voici le lendemain midi et là on est à 67 degrés c'est encore bien chaud ça sent super bon regardez regardez-moi cette viande tout est cuit et bien cuit et bien voilà le nouvel accessoire indispensable dans toutes les cuisines un vieux bout de carton quelques couettes et une couverture de survie bon étonnant effectivement Elisa est-ce que ça fonctionne ? alors je n'ai pas testé cette méthode mais j'en ai testé une autre pour cuire des pâtes même la marque Barilla a publié sur son site un guide de cuisson passive en fonction du type de pâte ça fonctionne sur le même principe mais pas besoin de bricolage dans ce cas et vous avez testé ça chez vous voilà dans votre cuisine c'est ça donc alors il faut commencer par faire bouillir de l'eau comme d'habitude et une fois qu'on immerge les pâtes on les laisse cuire pendant deux minutes ensuite on met le couvercle ça c'est l'étape importante il ne faut plus le relever ensuite donc à ce moment on coupe le feu on attend 11 minutes dans ce cas avec des fousilis voilà ça fait un peu bizarre de voir ces pâtes immobiles dans l'eau mais le résultat est juste parfait voilà elles étaient al dente visiblement et en fait en résumé les pâtes cuisent une à deux minutes de plus que ce qui est indiqué sur l'emballage ça évidemment ça permet d'économiser de l'énergie c'est toujours bon à prendre et pour la planète et pour le porte-monnaie ce qui fait mal au porte-monnaie par contre surtout pour les pendulaires et bien c'est le moment où on doit renouveler son abonnement général pour les transports publics et ouais la douloureuse de 3860 francs par année donc passe encore plus mal quand on apprend que certains ont eu droit à un rabais c'est une campagne des CFF qui a lieu en ce moment pour gagner de nouveaux clients oui parce qu'on se souvient que pendant la crise du Covid environ 100 000 personnes avaient renoncé à l'abonnement général ça veut dire que les CFF sont en train d'essayer de les récupérer c'est ça et pour y arriver ils proposent des rabais de 400 francs pour l'abonnement général en deuxième classe et jusqu'à 700 francs pour la première classe ça représente quand même 10% du prix ouais et à mon avis ça c'est susceptible d'énerver ceux qui payent plein pot et c'est ça mais pour cela bon il reste les cartes journalières d'accompagnement qui seraient très appréciées selon l'alliance Suisse Passe qui coordonne cette campagne c'est pas pareil quand même mais vous voyez ces cadeaux ne suffisent pas forcément côté suisse allemand où la fédération des consommateurs allémaniques a reçu de nombreuses plaintes selon le site Watson et donc il suffit de dire qu'on veut plus son abonnement général pour avoir droit à ses offres alors ça concerne effectivement uniquement les anciens titulaires d'abonnement général il y en a environ 40 000 par année qui reçoivent un premier courrier un peu après l'échéance de leur abonnement mais si elles attendent encore deux mois et demi et bien il est possible qu'on leur propose ce fameux rabais des frais de la poste au rabais CFF qui tous les deux font râler c'était votre regard sur l'actualité conso merci beaucoup Elisa merci bonne soir